Sur TV-CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur GuaFoot TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. On a quand même pris le parti maintenant avec les matchs, de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Sur toutes nos chaînes, vivez l'intégralité des matchs. Sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur branché dans votre salon sur votre télévision, comme si vous étiez au stade. Et dès ce week-end, samedi 26 septembre 2020, notre réseau numéro 1 des chaînes de foot en Guadeloupe vous propose pas moins de 3 directs intégrals. Samedi 26 septembre, à partir de 15h15, le direct intégral sur la chaîne YouTube de l'Amical TV. L'Amical Club reçoit l'arsenal de Petitbourg. Avant-match, direct et parole de vestiaire à la mi-temps seront au programme et en même temps sur le Facebook Live d'Amical Radio TV. A la même heure, dès 15h15, sur la chaîne YouTube Solidarité Scolaire TV, le direct intégral de Juventus de Saint-Anne contre la solidarité scolaire. Puis, dès 19h15, l'aînée de nos chaînes Télé-CSM vous propose la réception du stade lamentinois par les Mouliens. Et Guafout TV, elle, se chargera dès le lendemain de vous faire revivre les plus beaux moments de ces trois différentes rencontres. Et par leur expertise, les trois chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour... C'est la foot, tous les meilleurs produits. Les images sont signées Guadelfoot TV. Sous le regard de nos confrères de Télé-CSM. Et ces images sont signées l'Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquait rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans l'hautique intégrale. Autre sujet, puisqu'en fait il s'est passé quelque chose à Marie-Galante. Il y a eu un match un petit peu assez passionnant. Et où Raphaël Mouval, eh bien il a été intéressant, intéressant. Je vous propose de regarder un petit résumé. Eh bien, vous allez voir, c'est assez passionnant. Et ces images sont signées l'Amical TV. Ouais, la bonne louche, l'attention. Et oui, attention, il est pris. Et l'ouverture du score, incroyable. On l'a vu tout de suite d'ailleurs, on l'a vu qu'il était pris. Le lobe, parfait. Et c'est bien sûr Raphaël Mouval qui ouvre son compteur but pour la solidarité scolaire. Alors là, il a montré de quoi il était capable. Ah non, il ne faut pas lui laisser ce genre de ballon. Un lobe parfait, parfaitement exécuté. Oui, attention, il est bien dévié. Oh là là, il n'a failli pas. Attention, ce n'est pas fini. Oh là là, regardez ça. Il va réussir à le pracer, mais bien sûr. Raphaël Mouval. Raphaël Mouval qui s'amuse, qui s'amuse, qui fait un petit... Voilà, le show Raphaël Mouval a commencé. Enfin, il a commencé tout à l'heure, mais là vous avez vu un peu. Il évite le gardien. Il évite un défenseur. Il frappe comme il faut et donc il la met bien sûr au fond. Et donc 2 à 0 maintenant pour cette équipe de la solidarité scolaire. Raphaël Mouval, 2 à 0. Amical, 0. Ce sera au bénéfice des Blancs. Aujourd'hui, il est tu. Qu'est-ce qu'il fait là ? Oui, il faut qu'il frappe là. Oui, elle est belle. Il n'est pas en jeu. Qu'est-ce qu'il fait ? Incroyable. Alors là, Dimitri Zigg, il a quand même... Alors là... Franchement, il a pris un risque. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas mis le plat du pied comme il fallait là. Ce n'est pas possible. Le défenseur était à deux doigts de pouvoir la sortir. C'est incroyable. Alors bon, ici, effectivement, on fait le but. De Dimitri Zigg. Johanna Marais là qui va faire cette touche de l'autre côté. Oui, attention, il a devancé, il a la faute. Et voilà, elle est au fond. Bien sûr qu'elle est au fond. Encore une fois, le triplé. Le triplé pour ce monsieur. Il s'appelle Raphaël Mirval. Meilleur buteur l'an dernier. Et il commence bien cette année. Les félicitations, bien sûr. De monsieur Raphaël Mirval. Alors, là, il n'y a rien à dire. Il arrive juste ce qu'il faut. Il la pousse comme il faut. Il trompe le gardien. C'est du grand art. Franchement, c'est du grand art. C'est de la... C'est du très haut niveau. Tout simplement. Un coup du chapeau. Après, ça a été quand même dur pour moi aujourd'hui. Parce qu'il faisait énormément chaud. Et on a joué contre une bonne équipe d'amicales. Et voilà, j'ai eu pas mal... Trois ballons. J'ai mis les trois au fond. Et c'est ce qu'on me demande. Mais ce qui fait la différence, c'est ta rapidité. Parce qu'en fait, surtout sur le... Enfin, les trois, en fait, on voit que tu... On pense que le gardien, par exemple, à un moment, il va être avant toi. Et puis tu arrives à la mettre, à la pousser, à faire un crochet, à enchaîner. Après, je vais dire la vitesse, oui. Mais aussi, ben... C'est une exécution, la vitesse. Je suis un neuf. On me demande de rester dans la surface, d'être un renard de surface. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et j'en suis fier, quoi, d'avoir mis trois buts aujourd'hui. C'est ça, être fier d'avoir marqué trois buts, puis sortir à 20 minutes de la fin, comme ça, être relationné. Et c'est pas mal aussi. Comment ça se passe, l'intégration à la solidarité scolaire ? Bon, après, l'intégration, ben, nous sommes des footballeurs, on se connaît tous, on a la visite de jouer. Mais ça a été, dans l'ensemble, ça a été. Et ces images sont signées d'Amical TV. Oui, exactement, ça fait plaisir. Bon, ben, on voit la SS, c'est mon ancien club, donc j'ai toujours quand même un petit oeil. C'est mon dernier club avant d'avoir arrêté. Donc, voilà, bon, la SS est en train de se restructurer, surtout. Après, là, ils font une bonne rencontre, mais on sent aussi que l'équipe de Marie Galante est quand même en dedans. Elle a du mal, derrière, son titre, à enchaîner. C'est en difficulté, on l'a vu la saison passée. Voilà, donc, elle a du mal à confirmer. Mais la solidarité a fait un recrutement pour, justement, jouer le haut tableau. Ils ont eu une déception en coupe. Donc, ça a coûté cher à l'entraîneur, d'ailleurs, Jacques Delos, qui n'est pas resté longtemps. Voilà, donc, ils ont des ambitions, ils les ont montrées. Donc, on s'attend, cette année, qu'ils soient au tableau. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous, ce résultat. Et on connaît Mirval, nos meilleurs joueurs du championnat, on le sait, sinon le meilleur. Donc, voilà, il y a d'autres joueurs qui vont se révéler, on espère. Et il aura l'occasion de faire... Ah, ben oui, il aura l'occasion de faire un bien pour le filet. Exactement. Et de toute façon, c'est ce qu'on attend en tant que téléspectateurs, et pouvoir faire revenir du monde au stade. Bon, malheureusement, on sait la situation. Et donc, les week-ends à venir, ça sera à huis clos. Donc, ça sera vraiment compliqué. Mais on encourage tout le monde à regarder les matchs. Sur TV CSM, tous les matchs des Moliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. Et sur GuaFood TV, les plus belles affiches du foot guadeloupéen. Bienvenue ici au stade de Bemao. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Attaque de la Solidarité Scolaire. Et voilà, et voilà. L'attaquant Mioval, devant son YSEA. On s'aperçoit que Mioval a un temps au-dessus de tous les autres. Parce qu'il fait la différence tellement facilement. On peut juste rappeler, Raymond, que c'est le quatrième but marqué en championnat par Raphaël. Quatre buts, trois à Marie-Galentin aujourd'hui. Le match a commencé avec 20 minutes de retard. Donc, comme nous, on a quand même pris le parti maintenant avec les matchs, de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'était un peu tôt visiblement, parce que le match a commencé qu'à 20h20, on va vous repasser ça. Donc, c'était juste le triplé de Raphaël Mirval, qui en a marqué encore combien ce soir ? Un but. Donc, il en a quatre buts en championnat et neuf au total, si on coupe la Coupe de France. Ça veut dire que... Je ne sais pas qu'il y a tellement le poignet. On a encore un extraterrestre dans notre football local. Mais non, mais on n'exagère pas. Non, mais on n'exagère pas. On le fait. Mais non, mais il est au-dessus du lot. Il n'a rien à faire dans notre championnat. Je le redis, parce que ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Bref, vous ne voyez pas la vitesse à laquelle il est mis d'un gardien ? Non, ce n'est pas possible. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, je vous le dis, j'aurais préféré voir Raphaël jouer au plus haut niveau en France, ou en tout cas déjà en national. Et puis après, six affinités, c'est tout. Après Raphaël Mirval, qui fut d'ailleurs professionnel en Italie, à Pérouse, un autre jeune Guadeloupéen est professionnel depuis quelques années. Au début, dès la sixième minute, Masson déborde et centre pour Romain Mouma, qui reprend du pied gauche. Après Dunkerque, il a signé l'année dernière à Saint-Etienne, et hier, lors de la victoire historique des Verts à Marseille, 2 à 0, Ivan Masson s'est souligné. Cet ancien pensionnaire de la solidarité scolaire a réalisé une passe décisive. Ils sont peu connus, voire même inconnus. Ils s'appellent Yvan Masson, Nelson Sissoko, Lucas Guarnadouat, Aymen Mouffiek, Ivan Neyou ou encore Adèle Aouchich, jeune du Paris Saint-Germain, donc un peu plus connus. Et ils sont tout simplement en tête de la Ligue 1. Depuis 41 ans, Saint-Etienne n'avait plus gagné ici, au Vélodrome. C'est une véritable surprise, c'est même historique, mais sur le match, c'est totalement mérité. C'est un vent de jeunesse, de fraîcheur, qui souffle sur ce championnat. Saint-Etienne est leader de la Ligue 1, et ses jeunes ont offert à Claude Puel pour son 600e match sur le banc, une très très belle récompense, qui a vraiment touché l'entraîneur qui va devenir, si ça continue, emblématique des Verts, peut-être grâce à ses jeunes. Et rappelons qu'Iva de Maçon, dans la lignée de Steve, chien pas fait chatte, a été formé à la Solidarité Scolaire, l'occasion de rappeler ici la naissance, au sein de notre réseau de chaînes de foot, de Solidarité Scolaire TV sur Youtube. Les images sont signées « WhatFoot TV » sous le regard de nos confrères de télé-CSM, et ces images sont signées « Amical TV ». Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Vous êtes dans le 10-4 intégral. Match Replay